Gérana, bienvenue dans votre édition d'information à la une de l'actualité. Il est interdit d'interdire la Cour de justice de l'Union Européenne à juger illégal ce jeudi l'interdiction en France de la commercialisation du cannabidiol. En Polynésie, l'association Taiti Herbe Culture réclame un toilettage judiciaire. Et le coronavirus ne choisit pas ses victimes. Certains agents de police municipale ont contracté la maladie, obligeant ainsi une réorganisation du service. Et cela passe par la mobilisation de volontaires, exemple à Piray dans ce journal. Après un pic d'épidémie, les données de la Covid-19 aux Îles-du-Vent se stabilisent. Si cela n'est pas synonyme d'amélioration, c'est une opportunité de supprimer la transmission du virus. Les explications dans un instant. Le temps de la récolte a sonné pour les producteurs de cannes à sucre de Taha. Depuis le début de la semaine, 30 tonnes ont été livrées à la Romerie de Lille afin d'y être pressées. La Cour de justice européenne ouvre la voie au cannabidiol en France. La juridiction juge illégal l'interdiction de la vente de cette molécule présente dans le cannabis. Selon elle, le CBD n'a pas d'effet psychotrope ni d'effet nocif sur la santé. Cet arrêt devrait faire des heureux en Polynésie, mais surtout, il mettra fin au flou juridique. Saisie par la Cour d'appel d'Aix-en-Provence, l'Union européenne vient remettre de l'ordre dans la pensée française sur le stupéfiant et notamment sur le cannabis. Elle replace le curseur judiciaire sur la case départ. On a une évolution qui est en train de se faire, qui va être impactante, qui va être concrète au niveau judiciaire. Et il va falloir que la Polynésie s'adapte également, puisque le cadre vient de changer complètement. Je ne vois pas comment la Polynésie peut rester seule au monde à considérer que des graines de cannabis ou du CBD sont des produits stupéfiants alors qu'ils n'en ont aucune propriété. C-B-D, c'est elle. Une molécule active présente dans le cannabis sativa qui n'est ni psychotrope ni nocive, mais aux vertus bien plus salvatrices que destructrices. Elle sert de base à des traitements médicaux et c'est ce qu'est venu rappeler Karl Anihia à la Maison du Peuple. La France, dans un premier temps, vient d'autoriser l'usage thérapeutique et les essais vont commencer l'année prochaine, en mars 2021, qui concerne 3000 patients. La grande question est, que fait-on des patients polynésiens ? Je vais juste rappeler un chiffre du ministère de la Santé. 604 cancers en Polynésie tous les ans, c'est énorme. Avec un service oncologique, je pense qu'il y a urgence. Et justement, les critères retenus pour l'expérimentation en France sont les maladies liées au cancer, le traitement de la sclérose en plaques, les épilepsies lourdes. Et par rapport à ces critères, nous, on a recensé quand même, il y a plus de 5000 personnes concernées ici en Polynésie. Dans un pays rongé par le cancer et où les pare-chocs fabriqués en chambres circulent librement, aujourd'hui, des justiciables réclament un toilettage judiciaire. La Cour européenne précise par ailleurs que l'interdiction de cette substance pourrait être justifiée par un objectif de protection de la santé publique, mais seulement si un risque est suffisamment établi. Ils s'appelaient Samuel et Dimitri et sont tragiquement décédés dans un accident de la route à Bora Bora le week-end dernier. Touchés par cette disparition, les élèves et l'équipe pédagogique du lycée Ihitea Novavau ont organisé un hommage émouvant ce matin. Le maire Gaston Tangsong et le directeur de cabinet de la ministre de l'éducation Thierry Delma sont également assistés à cette cérémonie où les chants et les messages de réconfort ont résonné dans l'enceinte de l'établissement, suscitant ainsi de grandes émotions dans l'assistance. Lani Hay et Haymiri y ont assisté. Elles nous font part de leurs sentiments au micro de Rosanam Ayhouta. « Oui, surtout qu'un était de ma famille, du coup, c'est triste, moi. Du coup, Payetauta, la famille. » « Et c'est vrai que ça touche parce que, voilà, c'est pas vrai tout le temps que ça arrive et, voilà. » « Et ça, c'est quoi ? » « Ah ben, c'est Serpent d'Oléans et on est tous avec eux. » « Pour soutenir aussi les enseignants, l'équipe, les personnels face à ce drame qui est important et qui nécessite qu'on se recueille, mais aussi qu'on réfléchisse sur la sécurité routière et sur l'importance de respecter les règles sur la route et sur la sécurité en général. » Et selon nos confrères de la dépêche de Haiti, le conducteur du véhicule qui fêtera ses 16 ans dans quelques jours a été mis en examen pour homicide involontaire et placé sous contrôle judiciaire. Pour rappel, cinq jeunes adolescents étaient à bord. Les deux autres sont toujours hospitalisés à l'hôpital d'Utouroua. Ils interviennent parfois sur des accidents de la route, mais pourraient être de moins en moins présents. De nombreux policiers municipaux ont effectivement contracté la Covid-19. Les effectifs sont réduits et se retrouvent parfois même au ralenti dans les services. Exemple dans les brigades municipales de Piret et Mahina avec Nicolas Suir, Gilles Tautou et Jérôme Lé. À Piret, l'un des services les plus touchés par la Covid est la police municipale. Il y a deux semaines, huit policiers étaient absents sur 18. Il a fallu mettre en place un plan de continuité du service public. Des élus municipaux ont accepté de patrouiller avec l'équipe de nuit durant deux week-ends. L'avantage pour nous, c'est plus facile aussi de discuter, de pouvoir intervenir et de dialoguer avec la population. De calmer la population. Un accord qui plonge l'élu dans la réalité journalière des policiers. Ça nous a aussi permis de voir aussi à quoi nos moutiers sont confrontés au quotidien. Et voir aussi le contact direct avec notre population. Discuter et de voir, de faire beaucoup de prévention par rapport à cette crise sanitaire. A Mahina aussi, les effectifs de la police ont été sévèrement touchés. Ils ont dû faire appel à la gendarmerie. Sur les 17 policiers, ça va faire depuis le 2 novembre, que j'en ai 11 qui ont été touchés. Donc nous tournons à 6 depuis le 2 novembre. Ces événements ont aggravé une situation déjà existante. Les responsabilités communales ont augmenté, mais pas les moyens. Un syndicat de fonctionnaires dénonce également le comportement irresponsable de certains administrés. Les fonctionnaires qui travaillent aux formalités civiles, le contact vient de l'extérieur. Ils sont dans une bulle qui est quand même bien protégée. Eux-mêmes sont testés, donc le virus ne peut venir que de l'extérieur. Ces deux dernières semaines, les policiers ont pu intervenir moins souvent. Et les services de formalité civile ont fonctionné au ralenti. La situation semble rentrer dans l'ordre progressivement. Et la situation sanitaire semble aussi s'améliorer progressivement. Depuis quelques jours, l'épidémie a atteint un niveau plateau. Cela signifie que le nombre de cas de contamination se stabilise. Moins de 250 nouveaux malades par jour et 5 décès en 7 jours. Un de plus en 24 heures. Serait-ce le résultat des mesures prises par les autorités ? Réponse avec David Chong et Mirko Vonfou. Voici ce qu'indique le dernier bulletin épidémiologique du bureau de veille sanitaire. La part des personnes contaminées diminue en l'espace de trois semaines. Le taux d'incidence a diminué de 30% dans les îles du Vent. Un constat partagé par l'Institut Louis Malardé. Nous, en tant que biologistes, oui, on a l'impression dans la validation biologique de tous les jours qu'il y a une espèce de plateau, une espèce de stabilisation en tout cas de l'épidémie. Mais ce n'est qu'un ressenti. Là, à l'heure actuelle, on est censé dépister encore des personnes symptomatiques. Mais sur 96 patients, on a des taux de positivité qui sont beaucoup plus bas. Le bémol, c'est que le nombre des hospitalisations a lui augmenté en l'espace d'une semaine. Pareil pour les hospitalisations en réanimation. Mais le ministre rassure, le pays attend l'arrivée d'un troisième groupe de réservistes sanitaires et n'a pas mobilisé toutes les ressources à sa disposition. Le seuil de 35 lits de réage chaude nous permettra d'alerter et de demander à la réserve militaire de nous aider. Le pays qui change sa stratégie de dépistage. Désormais, le but sera de tester le plus possible et de ne plus se contenter des patients symptomatiques. Une stratégie rendue possible grâce aux tests antigéniques qui ont permis aussi de désengorger l'Institut Louis Malardé. Ça a permis d'élargir aussi le dépistage à des personnes qui n'avaient pas forcément velléité à se rendre chez leur médecin traitant. Donc pour ce qui est de l'Institut, pour l'instant, en semaine, on va se concentrer pour le coup sur des patients symptomatiques qui viennent avec une demande d'un prescripteur. Et pour ce qui est du week-end, lorsque les sites décentralisés seront fermés, l'ILM accueillera également les patients symptomatiques qui n'auront pas d'ordonnance. Le laboratoire est aujourd'hui encore mieux préparé. Il a fraîchement reçu son troisième extracteur. Une machine qui permettra une analyse plus rapide et plus importante des échantillons. Et depuis le 13 novembre, les cours s'organisent à distance pour les élèves du collège de Rangirois. Après la détection d'un cas de Covid+, l'élève a été isolé. Et une salle tampon a également été aménagée pour les cas contacts. La direction de l'établissement espère pouvoir rouvrir les portes lundi. En attendant, les professeurs s'organisent aussi pour assurer la continuité scolaire. On écoute ces réactions recueillies sur place par notre correspondant Bélène Ferrault. Tout le monde s'est mis à pied d'oeuf pour pouvoir faire en sorte que cette continuité pédagogique se mette en place en partenariat avec la mairie. D'ailleurs, tous les personnels d'établissement remercient la mairie pour leur aide. Et donc, il y a eu une version papier qui a été distribuée dans la mairie pour que les parents des élèves, demi-pensionnaires externes, puissent récupérer ces profils de pédagogie, mais également avec une version numérique. Ça relève de la décision du bureau de veille sanitaire qui va décider à la fin ou non de rouvrir ou pas l'établissement. Mais pour l'instant, on reste confiant sur le fait que les élèves reviendront ce lundi et reprendront une activité normale de cours et un emploi du temps, comme d'habitude. Et à RIVAV, toutes les écoles du premier degré et le groupement d'observations dispersées n'accueilliront pas les élèves la semaine prochaine, toujours pour des raisons sanitaires. Mais les structures restent ouvertes au personnel afin d'assurer le suivi pédagogique. Et le gouvernement continue de soutenir les entreprises impactées par la crise. 12 milliards de francs pacifiques ont été consacrés à l'emploi cette année, dans plus de la moitié pour les mesures exceptionnelles, telles que DIES, DESETI ou encore CAES. Un chiffre qui en dit long sur l'impact du coronavirus sur l'économie du pays. Depuis le début de l'épidémie, 36 000 personnes se sont retrouvées dans une situation difficile. Et à qui ces aides ont bénéficié ? Pour la ministre du Travail, Nicole Bouteau, elles ont joué un rôle. Elle le dit à Tita Ouadoum et Mirko Bonfou. Ce plan de sauvegarde des emplois, les dispositifs exceptionnels d'aide à l'emploi qui ont été mis en place en mars dernier, ont joué leur rôle et ont permis d'atténuer grandement les effets de la crise qui auraient pu être beaucoup plus importants, avec une casse beaucoup plus importante que ce qu'elle n'est aujourd'hui. Je vous rappelle que nous avons près de 10 000 salariés aujourd'hui en réduction du temps de travail dû à la baisse d'activité, dû à la baisse de l'économie polynésienne qui sont aujourd'hui aidés par une prise en charge, une compensation prise en charge par le pays dans le cadre de la réduction de leur temps de travail. Sachez que ces aides seront prolongées jusqu'en mars 2021. Retrouvez tous les détails sur notre site internet polynesielapremière.fr. Et pour eux, des formations pour une réorientation professionnelle pourraient être la bienvenue à Nukuhiva, par exemple. Une dizaine de marquisiens ont été formés au métier du numérique, une filière d'avenir. Des formations dispensées par le CNAM et financées par le pays. À l'issue de deux mois d'apprentissage intensif, les participants ont présenté cette semaine un projet professionnel. Dernière obligation avant de décrocher le sésame, l'attestation de réussite. Ce véritable atout permettra à ces jeunes marquisiens de prétendre à d'autres formations, de poursuivre des études universitaires pour les détenteurs du baccalauréat ou encore de créer leur propre activité. Houkena et Louise Nanoua nous en disent plus au micro de Marie Curva. Mon projet, grâce à cette formation, c'est vraiment de faire connaître la destination marquise par le biais de sites internet et d'applications web que je suis en train de développer en ce moment. La maquette est terminée. Et vraiment, c'est pour faire connaître toutes les activités, pour que notre petit bout de paradis soit connu, que ce soit ses activités culinaires, gastronomie, culturelles, et pour que notre paradis se fasse connaître partout dans le monde antique. Alors, mon projet, c'est de créer une boutique en ligne. Actuellement, j'ai ma boutique à Nukuataha. Je propose tout ce qui est souvenirs des marquises. Donc, grâce à la boutique en ligne, je pourrais envoyer les marquises partout dans le monde. Et ça, c'est mon plus grand rêve. Un mot d'histoire à présent. En Nouvelle-Calédonie, l'historien Louis-José Barbanson raconte le bagne aux collégiens de Canala, une commune du nord-est. Une rencontre organisée par la mairie et par deux établissements scolaires. Le reportage de nos confrères de Calédonie, la première. Après un passage au centre culturel Chibaou, c'est à la salle Elma de la mairie de Canala que José-Louis Barbanson est venu compter le bagne. Devant lui, des jeunes de 3e et 4e du collège public de Canala et celui privé de Domois. Une leçon de rattrapage mémoriel pour ces jeunes qui ignoraient le passé pénitentiaire colonial de la commune et plus largement du pays. La plupart, on ne savait pas du tout. Comme l'histoire à Nouvelle. On ne savait pas l'histoire. On ne connaissait pas cette histoire. Du côté des professeurs, ce type d'échange reste indispensable pour des jeunes dans la construction d'une identité commune qui doit passer par la reconnaissance d'un passé commun. L'histoire qui nous unit aujourd'hui, c'est tout ce qui s'est passé autrefois. Donc l'histoire d'Ataï, l'histoire du bagne, la présence des travailleurs engagés. Engagé, la démarche de José-Louis Barbanson l'est aussi. Tout en conservant son objectivité et la viabilité de son travail d'historien, il souhaite mieux éclairer ceux qui viendront après lui. C'est-à-dire les jeunes. Quand on voit partout les difficultés dans lesquelles les communautés de ce pays sont passées, comment elles ont pu un jour redresser la tête et redevenir des hommes debout, rien n'est impossible. L'après-midi s'est conclu par une remise d'ouvrages dédicacées aux deux collèges. Le soir même, l'historien a pu donner la même conférence, celle-ci ouverte à tous. Prochain rendez-vous avec José-Louis Barbanson, le 7 décembre prochain à Bouraille, autre haut lieu de l'histoire du bagne. Retour en Polynésie où la semaine européenne de réduction des déchets est célébrée comme chaque année. Elle démarre demain avec un constat toujours aussi désastreux. Un habitant produit en moyenne 360 kg de déchets par an, une quantité qui a doublé en 40 ans selon l'ADEME. Alors le slogan 2020 est en accord avec la politique qui est de réduire la production. Et pour y arriver, il faut consommer autrement, dit Sarah Ducane, la coordinatrice de l'événement à Ibrahima Medazi. On a des gros soucis de gestion des déchets, notamment dans les îles. Le CET de Paillero est prêt à déborder. Et du coup, c'est vraiment une façon de prendre conscience de son environnement, de son île. Puisque ces déchets-là, une grande partie part dans la nature, parce qu'on ne sait pas où les mettre, parce qu'on ne prête pas attention à notre environnement. Donc c'est une vraie prise de conscience. Et du coup, l'idée, c'est vraiment de sensibiliser le consommateur à acheter autrement. Autrement. Voilà. Des ateliers gratuits se tiennent demain à l'écolier d'œufs A.A. de 9h à midi. Enfin, nous partons à Ta.A. dans la vallée de Tiva pour découvrir la récolte de cannes à sucre. Longtemps délaissée, la plante a repris ses aises sur l'île Vanilla. Depuis quelques années, grâce au succès de la romerie, la famille M'Eye est à pied d'œuvre dans les champs. Un hectare de plantes est à récolter. Le reportage de Pounouatouti. C'est ici, dans la vallée de Tiva, située à 3 km de Ta-Pouamou, que sont concentrés la soixantaine de champs de cannes à sucre de Tah'A. Celui-là est la propriété de Maïe. Depuis 2014, il possède un hectare de terrain sur lequel il veille jalousement. C'est l'heure de la récolte. Depuis le début de la semaine, 6 ouvriers agricoles sont à la manœuvre. Objectif, une dizaine de tonnes à découper. Après la découpe, chaque tonne de cannes est chargée pour être envoyée ici, à la distillerie de Manhan. Le processus va prendre une année avant de pouvoir le mettre en bouteille. La production de cannes à sucre va bien. On a eu une année un peu plurieuse, donc on a beaucoup de quantités. Peut-être un petit peu moins de sucre que d'habitude. On a plus une reconnaissance des professionnels. On est cultureurs dans le guide achète, dans le guide mot émilio. Et c'est vraiment ça, la reconnaissance des professionnels et de nos clients. Et voici le jus de cannes que l'on retrouvera dans le sucre de table, le rhum, bien encore. Cette saison, la récolte s'annonce plus que correcte. Le temps plus vieux en largement fait grandir et entretenir les pouces. Un vrai trésor de guerre qui peut, les bonnes années, s'élever à 30 ans. C'est ainsi que s'achève ce journal. L'information principale du jour concerne la réorganisation des services dans certaines communes à cause du coronavirus. Vous avez pu voir l'exemple à la mairie de Piret où des conseillers municipaux ont renforcé les effectifs de la police municipale après la contamination de 8 agents sur 18. Merci de rester fidèle à votre chaîne publique. Polynésie La Première vous propose un épisode de la série Broken Wood. Prochain point d'information demain matin en radio dès 6h avec Abinira Tematahoutoua et Tita Wadoum. Portez-vous bien. Très bon week-end et à demain. Retrouvez ce programme en replay sur notre site internet. Sous-titrage Société Radio-Canada